C'est mon mari, là, avec les Jeux Olympiques, c'est une catastrophe, il a complètement craqué. Vous entendez, le voilà, c'est ça toute la journée, là il doit être devant une épreuve, c'est ça toute la journée, j'en peux plus, il a craqué. Et bien vous allez voir, de toute façon, on y va. Chéri, ça va chéri ? Oui, ça va, ça va chéri, j'ai regardé l'épreuve de bitch volée, là, on a une vraie chance de médaille, là, avec le double féminin. Les filles, elles sont vraiment fortes, je te l'ai dit, on a une chance. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les lunettes, tu penses que c'est vraiment indispensable ? Les lunettes, que lunettes ? Ah, bleu, blanc, rouge, on est dans le thème, chéri, allez les bleus, c'est Paris 2024, on est dans le thème, allez la France, ou quoi ? Ah, c'est bien, c'est bien, mais genre, tu regardes le bitch volée, là, depuis quand tu regardes le bitch volée ? Tu rigoles ou quoi, chéri ? J'ai toujours été fan de bitch volée, depuis tout jeune, tu rigoles ? Alors là, les JO et à la maison, c'est la folie ! Ah, c'est la folie. C'est la folie, ouais. Vraiment, j'en peux plus, c'est là, je suis à bout, je suis en train de craquer, il regarde toutes les épreuves, toute la journée, tout le temps, comme s'il était fan de sport, comme s'il avait toujours suivi le sport, alors que jamais, il a jamais regardé le sport, aucun sport, même pas en Tour de France, rien ! Et il a encore moins pratiqué de sport, vous avez vu son corps, il s'invente une vie comme là, là, le bitch soccer, le, euh, pardon, le bitch volée. Non mais, comme s'il était fan de bitch volée, non mais il se moque de... De toute façon, est-ce qu'il existe sur Terre des fans de bitch volée ? Permettez-moi d'en douter, je le soupçonne même, de regarder le bitch volée pour mater le, hein, des joueuses, hein. D'ailleurs, elle pourrait s'habiller un peu, parce que franchement, hein... Allez, mon garçon, backflip, doubleflip, flipper, je sais pas quoi, allez ! Allez, garçon, la médaille ! Chérie, j'ai fini de préparer à manger, j'ai fait des pâtés, du poulet, tu viens manger ? Allez, mon garçon ! Eh oui, chérie, euh, non, je mange pas, moi, maintenant, mais toi, mange, moi, je peux pas, je regarde la finale de BMX, et on a une vraie chance de médaille, là, chérie, donc je peux pas, là ! Ouais, ouais, je comprends, je comprends, y'a pas de souci. Je te laisse ton assiette de côté, je mange pas après, c'est ça ? Tout seul ? Allez, ouais, ouais, mais bon de suite, alors, hein, parce qu'après, j'ai jamais que l'épreuve de bonne minute, hein, et je peux te dire, hein, qu'on a une chance de médaille, c'est ça ? Parce qu'on a une chance de médaille. Ouais, carré, ouais, comment tu sais ? Tu as suivi, ou ? Je sais pas, l'intuition, hein, bon, ben, je vais manger, je t'ai dit, à tout à l'heure. C'est simple, depuis le début des Jeux Olympiques, il a pas pris de douche. Je vous laisse calculer, il a une higiene catastrophique, ça empêche du salon dans toute la maison, c'est vraiment, épreuve après épreuve, il ne bouge pas du canapé. Je suis à bout, je suis en train de craquer, c'est simple, le seul moment où il se lève, c'est pour aller aux toilettes. Franchement, vraiment, je pèse mes mots, c'est la pire période de ma vie, vraiment. C'est simple, hein, je pèse mes mots, c'est simple, c'est la meilleure période de ma vie, c'est le bonheur absolu, c'est le bonheur absolu. Ces Jeux Olympiques plus à la maison, ben c'est un régal, c'est un régal, moi je prends un plaisir au monstre, c'est... Hein, le travail ? Ah ben, il va pas bosser ? Ah non, 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 depuis le début des Jeux Olympiques, il a pas mis un pied au travail, il n'y a pas un jour où il est parti bosser. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte à son patron, mais en tout cas, non, non, il travaille pas, il va même pas au boulot. Je sais pas qu'on va m'affaire. Pfff, attends. Oui, allô, pas trop. Ah ouais, je vais pas pouvoir revenir au travail pour l'instant, hein, parce que je suis un corps malade, comme il est chez... Vous attendez ? Ah ben, je l'ai débouché, moi, la gorge, c'est l'état grippal, hein. C'est sûr, là, je suis pas bien, je vais pas pouvoir revenir pour l'instant, je veux pas... Ah, il est minoune ! Non ! Non, je parlais au chat, je parlais au chat. Ah ouais, là, je suis dans le bal, patron. Ah, je vais... Ah, je vais... Ah, je vais... Je pense que je vais peut-être même mourir. Je vous tire au jus, de toute façon. Je vous tire au jus. Au revoir, patron. Au revoir. Hé hé hé. Ah, c'est parti, c'est dans la boîte. Ouais, la misaille ! La misaille ! Chéri, le chat est... Le chat est mort. Incroyable, ce gamin. Incroyable. Ouais, le chat, tu m'as... Oh, c'est dommage, hein. Quoi, c'est... C'est... C'est dommage. Par contre, Léon Marchand, il vient encore d'avoir une médaille en natation. C'est... C'est une dauphine. C'est quoi, man ? C'est pas... C'est pas un humain. Je te parle de notre chat. Nouf, nouf. Qu'on a depuis plus de 14 ans. Qui vient de décéder. Et toi ? La seule chose que tu trouves à me répondre, c'est que ton Léon Marchand, il a encore gagné une médaille. Marchand, c'est Léon Marchand, chéri. Il a encore une médaille, ouais. Je m'en fous de sa médaille, il a marché, marchand. Je m'en fous de tes médailles, au bout de l'heure. Ça se vit. Je vais enterrer le chat dans le jardin. Je suis fatigué. Ouais, ça va, chéri, moi aussi, je t'aime. Ouais, ouais, ça va, ça va. Elle a dit dans le jardin ? C'est peut-être pas une... Enfin, bref. Quelle heure et idée qu'après, il y a l'épreuve de tir à l'arc ? Faut pas que je loupe ça, je vais aller couler un bronze pour pas être en retard après. Je ne me suis jamais senti aussi seul, aussi abandonné, désœuvré. Pardon, je m'étais juré. Tu n'as pas craqué, mais c'est pas évident. Enfin... Je pense que je peux le dire. J'espère qu'il ne m'entend pas, mais de toute façon, je pense pas. Il y a un cas de le skate, donc... Je n'ai jamais été aussi triste et malheureuse. On n'a jamais été aussi heureux qu'actuellement. Je vous le dis, sérieusement, je pèse mes mots. Ces Jeux Olympiques, ils ont ramené le bonheur dans notre foyer. J'arrête pas avec les lunettes, désolé. Ils ont ramené le bonheur dans le foyer. Merci Paris 2024. Encore merci du foin du cœur. Eh, juste, pour info, je te quitte. Tu as raison, chérie. Moi aussi, je t'aime. Tu as raison. Je suis en train de regarder l'épreuve de badminton. On a une vraie chance. On a une vraie chance de médaille, chérie. Et je te quitte pour ton frère, avec qui je te trompe de plus de trois ans. Tu n'as jamais remarqué. C'est trop cool. C'est vraiment cool ce que tu me racontes, chérie. Tu es quête, toi. Et en plus, je te le dis, je suis enceinte de lui. Je suis enceinte de ton frère. Ça vous fait un scoop ? Je suis enceinte de ton frère. C'est trop, trop bien. Franchement, c'est trop bien pour toi, pour vous. C'est trop bien. Allez, garçon. Et c'est des jumeaux. Je suis enceinte de ton frère. Et c'est des jumeaux qu'on attend. Et c'est virail. Allez, gamine, tu peux le faire, chérie. Juste, si tu peux me laisser tranquille, là. Au moins, il est temps de l'épreuve, s'il te plaît. Parce que tu me déconcentres. Tu me gènes, alors, chérie. Allez, gamine, tu peux le faire. T'es inquiète pas, je te laisse tranquille. Pour toujours, mais tu me le reverras plus toute ta vie. Gros nage. C'est ton frère qui va rechercher le reste de mes affaires. Gros nage. Pourquoi ? Allez, moi aussi, je t'aime, chérie. Moi aussi. Allez, il va la gagner la médaille ou pas, sérieusement ? Qu'est-ce qu'elle a dit sur mon frère ? Je n'ai pas entendu. Je crois sûrement qu'elle va l'inviter à manger, à mon avis. Je n'ai pas compris ce qu'elle... Quoi que, attends, je... Est-ce qu'elle... Il n'y a pas un moment, elle a dit, enceinte de ton frère ? Je... Coupe la caméra, je crois, parce que je n'ai pas... Coupe, s'il te plaît. Coupe la caméra, là, ce n'est pas par contre. Il y a plus, on a perdu. Chérie, quand tu dis enceinte... Elle est louée ? Quand tu dis enceinte, ça veut dire... Il y a eu un ham ham ou... Chérie !